salut voilà j'ai vraiment à coeur de vous partager ça c'est bienvenue cette nuit et je me suis dit ouais faut que je fasse une vidéo ça va parler à quelques personnes ça va les aider c'est par rapport à la peur on est dans une époque où il ya beaucoup de messages contradictoires anxiolytiques toi que nous dit de faire par rapport à leur pandémie par rapport au monde par rapport au réchauffement par rapport à tellement de choses mais aussi par rapport à son avenir par rapport à sa vie et sa vie personnelle aussi et je sens les gens assez dans la peur tu vois et donc voilà ce que je vous encourage c'est que si vous avez peur eh bien ne fuyez pas à la peur je sais ça peut paraître pas bizarre de dire ça mais faut pas fuir la peur il faut la confronter peut-être que vous avez peur de d'avouer quelque chose à quelqu'un de proche c'est peur de le blesser mais vous sentez que c'est bien de le dire vous avez peut-être peur pour votre avenir pour votre métier pour ce que pour plein de choses va aller jusqu'au bout aller jusqu'au bout en vous disant ça ok j'ai peur de dire ça à mon conjoint de lui avouer un truc eh bien alors qu'est ce qui se passe si ça se passe mal va jusqu'au bout qu'est ce que ça qu'est ce qui va arriver si si justement le conjoint qui je tiens va le prendre mal il va se fâcher vous allez peut-être vous disputer pendant quelques jours et puis voyons imaginons le pire faut toujours aller là imaginons le pire eh bien il me quitte ok tu vas pas mourir bon imaginons qu'il te quitte ils partent avec les enfants ou je sais rien pire qu'il voilà eh ben dieu il peut il peut faire que les choses s'arrangent les enfants vont pas mourir ils vont passer un moment peut-être difficile mais ils vont apprendre quelque chose faut prier que ça n'arrive pas on est d'accord mais si jamais ça arrive c'est pas à la fin il faut toujours aller jusqu'au bout bon imaginons parce que tu as dit la chose que tu as avoué quelque chose cette personne est partie définitivement elle veut plus rien avoir à fait mais tu meurs pas la vie continue mais bon pareil pour la maladie peut-être vous vous dites mais si jamais j'avais cette maladie qu'est ce qui m'arrive ok imaginons que tu l'as ben t'es malade voilà c'est possible que dieu te guérisse aussi mais oui des amis peuvent prier pour toi tu peux prier il ya des miracles qui se passent mais imaginons qu'il n'y ait pas de miracle tu as prié que tu n'es pas guéri bah qu'est ce qui peut se passer ah ben ça peut s'empirer ça peut devenir pire ok tu vas pas mourir c'est juste un peu mal tu vas chercher dieu tu vas te chercher sa présence tu vois alors si jamais voilà ça arrive tu vas mourir eh ben c'est toute façon ce qui est prévu à un moment donné on meurt mais la meurt la mort pour quelqu'un qui croit en jésus christ c'est pas une fin c'est un début c'est le départ vers un vers vers le royaume de dieu c'est quelque chose d'extraordinaire alors même le pire qui peut arriver est une bonne nouvelle va au bout de tes peurs tu vas voir confronte les tu vas voir qu'il n'y a rien elle va disparaître t'as peur de trouver de perdre ton job que si tu prends telle ou telle décision pour des raisons éthiques tu vas perdre ton job ou pour mille autres raisons je sais pas tu le perds après tu sais pas tu vas retrouver fait confiance à dieu si tu as fait les choses avec lui il fait confiance et puis même si tu dis pas moi imagine tu perds ton job tu as plutôt chômage atteint chômage ça plus rien mais comment dieu est fidèle et confiance c'est écrit dans la parole de dieu j'ai vu le juste j'ai pas vu le juste abandonné ni sa famille avoir faim dieu pour voir celui qui qui se confie en lui de tout son coeur ici si par hasard tu meurs et ben tu vas au seigneur c'est extraordinaire fini de façon au bon endroit et bien réfléchi plus loin tu dis ah j'ai pris une décision j'ai choisi un métier choisi une étude un truc est ce que c'était juste est ce que c'était le plan de dieu est ce que je me suis trompé et ben si tu étais trompé c'est pas la fin c'est pas grave tu t'es trompé qu'est ce que tu as fait tu as perdu quelques années mais si tu as vécu chaque jour comme étant un privilège même en faisant des études qui vont pas devenir ton métier c'est pas perdu dieu sera l'utiliser pour toi mais même toi même tu vas pouvoir l'utiliser dans autre chose tu recommenceras autre chose et alors et confiance et confiance donc voilà vous pouvez faire ça avec tous toutes les peurs que vous avez aller jusqu'au bout imaginer le pire et vous verrez qu'en fait vous en sortez bien c'est ça qui est beau lorsqu'on a avec dieu on peut penser ça on pourrait se dire et puis tu sais même si on est loin de lui lui n'est pas si loin de nous et puis et confiance en dieu et confiance en la vie c'est un autre mot pour dire dieu et confiance va de l'avant ne te laisse pas paralysé par la peur tchou